Alors, les enfants, pour la séance d'écriture, je rappelle que vous vous êtes entraînés à écrire OU sans interligne, la deuxième séance entraînement avec interligne, la troisième séance où vous êtes entraînés sur feuille avec des interlignes précises et aujourd'hui, donc, vous êtes capables à écrire des mots et des phrases. Donc, aujourd'hui, très bidier pour vous entraîner à écrire la syllabe, plutôt le son, le mot et après la phrase. Donc, on va voir ça ensemble en détail. Donc, nous avons ici le son OU. Regardez bien, les enfants, comment on écrit le son OU. Je répète. Alors, toujours entre les deux interlignes, je commence par la petite boucle, je fais le rang fermé, je fais la boucle, premier crochet et un deuxième crochet. Regardez bien comment ça s'écrit, les enfants. J'écris sur la première interligne et je ne dépasse pas la deuxième interligne. Maintenant, on va passer au mot du jour. Alors, je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir. Alors, le mot d'aujourd'hui, c'est PICTO. Alors, voici les enfants. Donc, je commence par la lettre P, je fais une ligne oblique, je descends avec un trait vertical et je fais un pan et j'arrondis le beau. Ça va me faire la lettre P. Après, je fais un petit crochet entre la première et la deuxième interligne pour faire la lettre I sans oublier le point. Après, je fais un rang ouvert pour faire la lettre C. Toujours entre la première et la deuxième interligne. Après, je fais un long crochet en dépassant la première interligne et n'oubliez pas le petit trait horizontal. Après, je fais un rang fermé, une petite boucle, un crochet et un deuxième crochet et ça va vous donner le mot PICTO. Donc, je répète les enfants, il faut que vous écriviez sur la ligne et il faut respecter le nombre des interlignes. Chaque lettre s'écrit soit entre deux, entre la première et la deuxième interligne. Il y a la lettre T qu'on dépasse la deuxième interligne et regardez ici la lettre P, on descend vers la quatrième interligne sans la toucher. D'accord ? Très bien. Alors, maintenant, on va passer au à la phrase. Alors, vous allez écrire le mot PICTO sur lequel vous vous êtes entraînés. Je fais un espace. Regardez les enfants. Je laisse un vide et j'écris le mot outil E. E, un crochet et un trait horizontal. Et n'oubliez pas la petite courbe pour débuter la lettre E. Après, regardez les enfants. Je laisse encore un vide, un espace et j'écris la lettre D. Je commence par une petite courbe, un rang ouvert, un long crochet. La lettre O, la lettre U. Je sens où les enfants ? Je répète la même chose. D, O, U et on va lire DOU, DOU. Donc, PICTO et DOU, DOU. Alors, ici, vous avez le mot outil SON. S, O, N. Comment ça se lit ? S avec le son O, on va lire SON. Donc, regardez. Comment j'écris la lettre S ? N'oubliez pas ici la petite boucle. Et je ferme. Après, je fais la lettre O, la lettre N et la lettre T. R, regardez. Je monte en haut avec une petite courbe. Je fais la boucle et je descends avec un petit crochet. Je fais la lettre O et U. Et j'ajoute la lettre X. Alors, c'est facile pour écrire la lettre X. Regardez. Je fais un rang et je le laisse fermer. Je ne le ferme pas. Je le laisse ouvert, pardon. Et j'attache un autre, un deuxième rang qui est ouvert également. D'accord ? Donc, alors, je vais revenir. Alors. PICTO et DOU sans roues. Voilà pour la séance d'écriture. Donc, j'attends que vous vous entraîniez, que vous m'envoyez ce que vous avez fait. D'accord ? Très bien. Alors, maintenant, on va passer à la séance de mathématiques. C'est mercé!